... Bon, ma chère Maureen. C'est bien, c'est bien dit. Tu vas bien ? Ça va bien, et toi, Emma ? Alors, je suis le syndrome du journaliste qui fait des blagues extrêmement drôles. D'accord. Et donc, je reçois aujourd'hui Maureen d'Or et pourtant... Maureen ! Maureen d'Or et pourtant, elle est réveillée. Ah, oui, 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 d'accord, d'accord, je vois, je vois. Moi, j'étais rencontrée il y a 1000 ans d'ici en tant que jeune animatrice d'un hit parade sur une chaîne belge publique. Oui, c'était il y a 24 ans. Tu avais quel âge à l'époque ? J'avais 17 ans. Alors, 17 plus 24... Et après, j'ai fait une comédie musicale, Le Magicien d'Oz. J'ai joué dans une comédie musicale. On a beaucoup joué sous le plus grand chapiteau de France. On a fait 15 fois Bercy, monsieur. Et ça, c'était magique. C'était un spectacle somptueux. Et donc, ça... Voilà, c'est... Et puis, c'est en allant présenter ce spectacle chez Ruckier, en étant invité chez Ruckier, qui m'a remarqué et qui m'a dit « Tiens, et si tu revenais peut-être... » À la télé ? « L'année prochaine ? » Non, parce que c'était d'abord la radio. Ah, d'accord. Et ce n'est qu'au bout d'un moment qui... Au bout de deux ans de radio, ou un an et demi, je ne sais plus très bien, qu'on lui a proposé de faire la télé. Et là, je faisais partie du pool. Il m'a dit « Tiens, est-ce que tu veux faire la télé ? » J'ai fait une série policière, « La crime ? » Oui. Voilà. Et puis, j'ai repris Ruckier. Et puis, j'ai fait un peu de théâtre. Et à un moment donné, ça faisait 7 ans qu'on bossait ensemble. Et lui et moi, on ne s'étonnait plus. Je crois qu'il avait envie de changer. Il a changé son pool à un moment donné. Et donc, alors, les enfants ont grandi. Les enfants ont grandi. Tu leur as raconté des histoires. Oui. Et tu t'es dit « Je vais faire des livres pour enfants. » Alors, on a ici... Je vais gagner des sous avec ça. Et c'est là où la première erreur a été là, de croire qu'on gagnait des sous. Pourquoi ? Mais parce que tu ne gagnes pas un copec. Enfin, pour le moment, je ne gagne pas un copec. Mais qu'est-ce que je m'éclate ? Qu'est-ce que j'aime ? Moi, j'aime bien le... Voilà la bisouterie. Oui. Je trouve ça très drôle. C'est vrai ? Oui. Puisque tu as donné des cours de comédie, je vais te poser une question qui est récurrente dans toutes mes interviews. Et comme tu as fait également une comédie musicale, est-ce que tu peux me montrer comment on fait un baiser de cinéma version comédie musicale ? Waouh ! Eh bien, tu chanterais d'abord déjà. Je vais te donner un baiser. Je vais te donner un baiser. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais dis-moi ! Mais dis-moi ! Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Je vais te donner un baiser. C'est un peu ça. Ce n'était pas tellement comédie musicale, c'était un peu opérette. Comédie musicale, maintenant, ils veulent toujours faire des espèces de trucs. Je vais te donner un baiser. Je vais lui donner un baiser. Il va lui donner un baiser. Elle va lui donner un baiser. Elle va lui donner un baiser. Voilà. Ah, c'est pas mal. Bon, on peut revoir, voir et revoir cette vidéo sur mon site et sur YouTube. Mais où peut-on retrouver Mourine Dor ? Dans toutes les... Enfin, les livres. Pas moi, mais mes livres. Dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Merci. Merci à toi. Au revoir. Salut. Sous-titrage ST' 501